On s'est créé de nombreuses situations et occasions de but et je suis content sur les deux matchs, c'est quatre buteurs différents. Le premier match, c'était deux nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et ce soir, c'est des joueurs qui sont déjà au club depuis au moins la saison dernière. Un joueur d'expérience, Yazid, et puis je suis très content que Oussama Benahoua ait marqué ce soir, ça va y faire beaucoup de bien. Il sait tout le bien que je pense de lui, c'est mettre aussi en avant la jeunesse puisque Oussama est avec nous depuis la saison dernière et il sait tout le bien que je pense de lui. C'est un super garçon et il travaille beaucoup et un très bon joueur, donc ça va y donner plein de confiance. Mais c'est une victoire collective, j'ai trouvé mon équipe concentrée à vouloir bien défendre ensemble face à cette équipe de Watanga qui se connaît parfaitement. J'ai la sensation que c'est une équipe, je l'avais dit lors de la précédente conférence de presse, je crois qu'il y a sept ou huit internationaux du Liberia. Donc je les félicite parce que c'est une équipe difficile à manœuvrer, qui fait beaucoup d'efforts, qui est très engagée physiquement, qui fait un marquage individuel tout terrain tout au long du match et on a vu, on a pris beaucoup de coups. Dans l'impact, ce n'était pas facile, mais les garçons ont fait le nécessaire pour gérer les deux matchs, que ce soit à l'aller à Nelson Mandela et ce soir à Chaker. Monastir a gagné le match à l'aller, je crois qu'il joue dans les prochains jours ou demain ou après-demain. Dimanche, donc on va attendre, vous savez c'est des compétitions, il peut y avoir des surprises, donc on va attendre, on va se préparer le mieux possible. Mais effectivement, on a beaucoup de chances de pouvoir avoir quasiment 20 jours pour se préparer pour ce deuxième tour préliminaire, qui se veut intéressant et très très excitant pour nous, parce que si on veut atteindre notre objectif, avant de démarrer ce championnat, de pouvoir se qualifier dans les phases de groupe, il va falloir passer le prochain tour. Mais on a beaucoup de travail, ce que j'ai dit aux garçons, je dis félicitations, mais on a beaucoup, beaucoup de travail encore. On est en rodage, ça se voit dans les automatismes, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, voilà. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle ère et tout le monde par contre, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans tout, je tire un grand coup de chapeau parce que tout le monde a envie de bien faire. L'état d'esprit, l'ambiance, l'atmosphère est au travail, très sérieux et je les félicite tous. Je leur laisse quelques jours de repos parce qu'ils le méritent et puis on se remettra dans une phase de travail pour préparer ce prochain tour. Le premier tour, après le premier tour, c'est un tour de l'adaptiste d'Afrique. Il y a eu un tour de l'adaptiste d'Afrique. Le premier tour de l'adaptiste d'Afrique, il y a eu un tour de l'adaptiste d'Afrique, c'est une épreuve de l'adaptiste d'Afrique. Je me suis désolé, je vous laissez faire quelque chose de mieux J'espère que cet élevé est de plus grande heureux C'est logique, c'est de tous les joueurs Quelles joueurs se sont très différentes Je peux les faire en sorte que cela va en être Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment pas J'ai déjà l'élevé de l'élevé Je ne sais pas, je ne sais pas, le joueur Je vais tous les joueurs Je ne sais pas, qu'il se passe C'est une autre vidéo C'était un deuxième match j'ai envie de dire le premier match on avait on avait le public on avait des conditions techniques difficiles ce soir on avait un terrain impeccable donc déjà félicitations à la ville de blida pour l'état du terrain pour l'entretien ça fait du bien de jouer dans de bonnes conditions je vais faire un peu d'humour le premier match on avait le public donc on avait l'essence mais on n'avait pas la voiture ce soir on avait une voiture mais on n'avait pas d'essence donc il manquait un petit peu de c'est un peu d'humour mais oui notre public nous a manqué mais c'est toujours très difficile de jouer un match préliminaire de tour de champions league sans le public et c'est vrai que c'est un facteur important surtout quand on joue au moulou jam